Qu'est-ce que l'homme et la femme a le droit de participer à la vie culturelle ? Chaque homme, chaque femme a le droit de participer à la vie culturelle. Et ça, c'est l'objectif de toutes nos politiques culturelles, mais en réalité de toutes nos politiques publiques, puisque si on ne participe pas à la vie culturelle, on ne peut exercer aucune espèce de citoyenneté, puisque toutes nos activités passent par des valeurs. Mais des valeurs concrètes, ce n'est pas seulement des idéaux, c'est aussi bien les façons de travailler, les façons de manger, les façons de vivre, etc. Et donc le droit culturel, c'est le droit de vivre avec du sens, ce qu'on fait, du sens dans son travail, du sens dans sa famille, du sens qu'on transmet à ses enfants, à ses amis, le sens du territoire dans lequel on vit. On peut dire que le droit culturel, c'est le droit à vivre véritablement la réciprocité humaine. Et si les savoirs, mes savoirs, je ne crois pas en mes propres savoirs, les autres ne croient pas en mes propres savoirs, je suis définitivement exclu. Et aucune politique sociale qui ne prendrait pas en compte cette racine même du lien humain, eh bien, serait vouée à l'échec. Les droits culturels, ce n'est pas des nouveaux droits. C'est tout aussi classique que les autres droits de l'homme, donc ils sont rigoureusement intégrés dans le système des droits humains au niveau des Nations Unies. Et donc, classiquement, c'est le droit à l'éducation, et c'est le droit de participer à la vie culturelle. Mais ces droits se déploient, et dans la déclaration de Fribourg, sur les droits culturels, on a déployé huit droits culturels. On pourrait les organiser autrement, sept ou neuf, peu importe. Dans lequel il y a droit à l'éducation, droit à l'information dont je viens de parler, le droit au patrimoine, c'est-à-dire de participer au patrimoine, pas seulement d'y accéder, mais de participer à l'entretien, et éventuellement au développement, mais c'est aussi le droit d'avoir une activité culturelle, de son choix, y compris linguistique. C'est aussi de devoir reconnaître son identité, l'identité qu'on choisit, pas se voir imposer une identité, et pas une identité figée, mais un certain nombre d'un processus identitaire avec beaucoup de références possibles. Le droit à la coopération culturelle, c'est-à-dire qu'aucun acteur, quel qu'il soit, n'est capable de répondre à lui seul, à ce droit. Et on peut prendre le culturel par plusieurs entrées. Évidemment, la plus visible peut être ou apparaître celle des arts, puisqu'on va y manifester la beauté, on va y manifester la créativité, on va y manifester quelque chose qui paraît être au-delà de l'utile, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y a rien de plus utile que la beauté. Et puis on peut prendre d'autres domaines, on peut prendre aussi le domaine de l'éthique, des grandes valeurs, du religieux, qui vont faire le lien. Il y a une éthique de la nourriture, de la consommation. Et ça, c'est bien une culture de la consommation, une culture du travail. Si le travail lui-même n'est pas ce qui apporte la culture, il ne vaut rien du tout. C'est purement une activité pour gagner sa vie. Or, un vrai métier, ce qu'on appelle en droit de l'homme le droit au travail, c'est un droit à un épanouissement personnel, un droit aux liens sociaux qu'on fait par son travail, et aussi le sentiment d'être utile, la conscience d'être utile. Voilà, on a tous ces domaines culturels qui vont se recouper, mais ajoutons évidemment tout le domaine de l'éducation, puisque c'est par l'éducation qu'on accède à la culture. A la fois la culture intime, la culture de soi, son autonomie profonde et en même temps la socialisation. Le culturel, c'est vraiment à l'intime de chacun, mais c'est aussi à l'intime du lien social. Et si on dit formation, on doit dire aussi information. On a l'impression souvent que l'information, l'internet, tout ça, c'est des tuyaux pour communiquer. Mais en réalité, l'information, c'est ce qui informe un système, autrement dit, c'est du savoir qui doit circuler. Si le savoir a de mauvaise qualité, la société sera aussi de mauvaise qualité. Si on est capable de faire le croisement des savoirs, aller récolter les savoirs les plus importants là où ils sont, alors on a une société beaucoup plus démocratique, une société qui est de bonne gouvernance, parce qu'on va recueillir les savoirs qui sont importants là où ils sont. Et par la formation et par l'information, quels sont les savoirs qu'on véhicule ? Les sciences, des arts, des connaissances de toutes sortes, bref, des patrimoines. Ce n'est pas la culture savante d'un côté, la culture populaire de l'autre. Une culture qui n'est pas savante, c'est une culture qui n'a pas de saveur, ce n'est pas une culture. Et donc on va évidemment questionner la classification qui pourrait être trop nette entre art et arcisana. Et on va entrer par l'activité esthétique par mille et une portes. Il faut absolument respecter ces voies d'accès. Puisque si on veut, et on a l'obligation démocratique, que tout homme, toute femme, quel que soit son âge, sa condition, est véritablement la capacité de participer à la vie culturelle, c'est-à-dire pas seulement de consommer des spectacles, mais d'y apporter, d'y contribuer, d'avoir cette expérience de réciprocité, eh bien il faut à tout prix entretenir une multiplicité de voies, de voies d'entrée. Les droits culturels permettent de faire le lien entre toutes les politiques. C'est quelque chose de central. L'économie aussi, bien sûr, puisque chaque politique a un coût et chaque politique, normalement, doit avoir un retour sur investissement. Mais c'est les culturels qui vont légitimer et permettre le sens, la continuation. Par exemple, une politique sociale ne peut pas simplement traiter d'exclusion sociale en disant, là, il faut plus de solidarité, il faut réinclure. Comment est-ce qu'on peut réinclure ? C'est bien par des savoirs. C'est en travaillant sur l'éducation, sur la formation. C'est en travaillant sur l'activité culturelle bénévole qui fait que des gens vont continuer à se développer, vont développer la fierté d'eux-mêmes, etc. Donc on a une circulation des savoirs qui est au cœur du social. Et au niveau de l'aménagement d'un territoire, c'est le même principe. Parce que comment est-ce qu'on peut... Il faut connaître son territoire, il faut se l'approprier. Il faut voir quel sens on lui attribue, faire des choix. Et tout ça, c'est bien une culture de l'habitat en général, une culture des territoires. Et toutes ces dimensions-là contribuent à faire que les habitants jouent le rôle dans une démocratie très participative. Et ce n'est pas simplement une approche qui serait plus généreuse en disant qu'il faut que tous les habitants participent, mais c'est aussi une approche plus intelligente, puisque en démocratie, on croit que l'intelligence se laisse chez chacun. Et donc on va la récolter. L'institution école n'est pas capable à elle seule de répondre aux droits de l'éducation. Il faut qu'elle fasse appel aux hommes de théâtre, il faut qu'elle fasse appel aux hommes de sciences, il faut qu'elle fasse appel aussi à l'environnement extérieur, à la forêt, à la ville, aux œuvres physiques comme aux autres. Et ce qui est vrai pour l'école est vrai pour un musée. Un musée, à lui tout seul, a besoin d'y organiser toute une vie, et pour ça, il faut qu'il travaille avec ses partenaires. Et c'est précisément le fait que le droit est tellement fondamental, tellement fort, tellement multidimensionnel, que pour y répondre, on doit organiser une interaction entre les acteurs, une interaction entre les domaines aussi, parce qu'aucune discipline ne se suffit à elle seule. On cherche à recueillir des cas d'école. Un cas d'école est un cas qui mérite d'être analysé parce qu'on sent qu'il y a des valeurs en jeu. Que ce soit parce que c'est une magnifique réussite, tout le monde est content, mais on veut comprendre pourquoi ça marche pour pouvoir continuer, soit parce qu'au contraire c'est raté, et on veut aussi comprendre pourquoi ça a raté pour ne pas recommencer, et en général c'est un peu les deux. Il y a des choses qui ont raté, il y a des choses qui ont réussi. Donc on veut chercher les principes, les critères qui font que ça fonctionne ou que ça dysfonctionne. Et notre approche c'est par les droits culturels, pourquoi ? Puisque les droits culturels c'est ce qui permet de lier par le sens, ce qui permet de faire le lien entre les différentes activités par un lien de savoir. Qu'est-ce qu'on sait faire ? Et donc si on fait une récolte de cas d'école, il y a un objectif immédiat, c'est que des équipes travaillent sur leur activité, au regard des droits culturels. Et ça c'est déjà très bien, parce que c'est ce qui permet d'intégrer soi-même ces principes qui ne sont pas simplement des idéaux, mais qui sont des méthodes de travail, des méthodes de fonctionnement. Ça c'est donc l'objectif immédiat. L'objectif ensuite c'est d'accumuler une vraie banque de données où on aura beaucoup de comparaisons. Si le responsable de médiathèque a une ou deux choses qui l'intéressent beaucoup, il a fait son cas d'école, ça l'intéresse beaucoup de voir ce qui peut se faire dans les trois autres départements, d'autres ou ailleurs encore, dans d'autres médiathèques, pour voir comparer, puisque en gros tout le monde a plus ou moins les mêmes difficultés. dans des contextes qui sont très différents. Donc on a un comparatif, qui sont les objectifs et les difficultés, et on a des choses à comparer, qui sont les contextes différents. Notre idée principale, c'est que observer, c'est la première obligation, parce qu'on est dans un système qui forcément gaspille beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources culturelles. Et si on arrive à récolter ça, on sera tous beaucoup plus efficaces. Les cartographies ajoutent une approche, puisque la cartographie va faire partie du cas d'école, quand c'est nécessaire, parce qu'on veut voir, si je prends l'exemple d'une médiathèque, avec quels acteurs elles travaillent. Alors, on a une médiathèque qui travaille avec un théâtre, qui a une exposition itinérante dans un bus. On a d'autres médiathèques qui travaillent dans un hôpital psychiatrique, et apportent des chariots circulant dans l'hôpital avec des livres en bibliothèque. Et donc, on va regarder si tous les acteurs sont là ou si on en a oublié. Voilà ce genre de questions qu'on va poser aussi avec cette carte qui met l'acteur au centre et les autres acteurs, ses parties prenantes, ses stakeholders. Et puis, il y a un deuxième type de carte qu'on fait, c'est avec la chaîne de valeur. Alors, si un dispositif, par exemple, on souhaite que des gens qui sont en situation marginale puissent accéder au cinéma, à l'opéra, au théâtre, à d'autres sorties culturelles, là aussi, on va voir comment ça fonctionne. Ces personnes qui sont accompagnées depuis le début jusqu'à la fin de cette activité, est-ce qu'elles participent vraiment au choix même de l'activité, est-ce que les institutions sociales qui travaillent avec l'acteur central et les institutions culturelles, est-ce que c'est extrêmement important pour elles, comment elles participent, etc. Donc, on va faire un bilan, étape par étape, dans une chaîne de valeur, comme on peut faire en économie, pour voir si étape par étape, c'est qu'on n'a pas gaspillé, on n'a pas oublié des valeurs essentielles, qui sont autant de ressources. En travaillant sur nos cas d'école, en travaillant sur leur cartographie pour pouvoir rendre le plus lisible possible ces connexions et les rendre objets de discussion dans les équipes de travail, les comparer d'un service à un autre, d'un département à un autre, d'une association à une autre, et bien, nous allons ensemble, de façon tout aussi participative, chercher des nouveaux indicateurs, des indicateurs vivants, des indicateurs qui sont capables de montrer le sens d'une dynamique et la dynamique du sens.